alors ce que tu me demandes c'est des anecdotes sur les boîtes de consoles nintendo ok donc c'est pointu si j'en ai j'en ai bah oui oui non mais je vais je vais t'en dire des anecdotes pas plus tard qu'aujourd'hui en fait j'ai fait l'acquisition d'une boîte une boîte nintendo officielle à une grosse grosse boîte bien rare j'ai eu j'ai eu gratuitement en fait de manière totalement inattendu donc ça ça peut être une anecdote intéressante si tu veux après oui oui des anecdotes sur les boîtes de consoles j'en ai des tas prix c'est si tu veux que du nintendo d'accord c'est dommage parce que j'avais aussi par exemple cette boîte de playstation pas plus tard que l'année dernière ma mère qui la trouve aux poubelles tu vois en 2021 comme quoi c'est encore possible mais ouais ok on va on va pas on va pas s'attarder là dessus je peux te dire déjà la belle anecdote qui m'est arrivée aujourd'hui je pense qu'elle vaut le détour et puis puis voilà vraiment sinon ouais aujourd'hui j'ai j'ai vraiment upgrade et mon stock de carton nintendo voyez enfin les nintendo récentes aller les cartons rouges de la switch tiens d'ailleurs déjà je peux commencer par ça peut-être c'est à dire que à la base quand j'ai commencé à collectionner la switch quand j'ai acheté la switch au début j'avais pas un pesos j'avais pas un rond j'étais même pas stagiaire j'étais étudiant je l'ai quand même acheté mais disons que je cherchais le moyen de l'avoir au meilleur prix du coup au lieu de m'en acheter une neuve dans le supermarché du coin j'en ai pris une neuve mais importé du japon vendu par un vendeur espagnol sur ebay et du coup j'avais ce genre de trucs cette boîte là tu vois qui est la boîte officielle mais japonais si tu regardes en dessous c'est écrit en japonais je sais pas si tu verras bien là mais bref et du coup il me fallait un adaptateur secteur pour pouvoir brancher la switch ben pas plus tard que enfin s'il ya un an et demi à peu près le hasard a fait que j'ai retrouvé l'emballage d'exactement la même console donc celle que j'ai c'est à dire tu vois là c'est la switch avec les joy-con bleu et rouge elle va j'ai retrouvé la même aux poubelles à deux maisons de chez moi mais alors pas la console a malheureusement mais l'emballage nickel avec les cartons les cales à l'intérieur voilà donc ça c'était c'est déjà une petite anecdote avec tu avais les emballages de la 2 du support pour joy-con de la paire de joy-con supplémentaires rose et verte que je ne possède pas malheureusement voilà donc c'est vrai que j'en ai quand même quelques unes des anecdotes sur sur les cartons d'emballage hardware nintendo si tu veux mais bon ça c'est des petites anecdotes ouais si tu veux quelque chose de plus stimulant qui sort un peu de l'ordinaire pour un collectionneur ok ouais non c'est vrai que là bon bah je vais te raconter ma journée d'aujourd'hui si tu veux aujourd'hui bah je suis aller c'était journée journée course en famille si tu veux donc j'étais avec ma petite famille mes femmes mes deux enfants on va dans un centre commercial et puis là donc c'est toujours l'organisation qui va faire les courses qui attend avec les gosses est ce qu'on y va tous ensemble etc donc là on s'est dit que bon c'est pour cette fois là ma femme est allé faire quelques courses aux géants casinos du coin tu vois et pendant ce temps on savait pas trop quoi faire vous me suis ballé je vais aller au magasin de jouets du coin avec les gosses et puis je leur prendrai une bricole s'ils sont sages voilà tu vois le truc classique du coup il y avait un maxi jouet où je vais là bas avec les enfants et puis là je vois des promos moins 70% en plein article je me dis mais on est au mois de mai normalement il n'y a pas de solde tu es un peu chelou tu vois puis il y avait des rayons qui était à moitié vide c'est un peu bizarre je vois une grande étagère totalement vide dans le magasin il y avait marqué bon plan apparemment ça avait été dévalisé c'est là qu'il aurait eu les mois 70% et apparemment c'était juste à côté du rayon jeu vidéo ps4 switch et xbox et là je me suis dit bon ben j'arrive un peu après la guerre c'est dommage je me suis fait un petit peu enflé mais bon livre c'est pas grave de toute manière j'étais pas au courant et puis en fait sur le dessus de de la de star mort là j'aperçois le nintendo lab voilà qui était aussi en grosse promo et je me suis dit ça c'est pas trop mal en fait j'ai jamais pensé à l'acheter avant mais au final tu vois c'est un truc que tu peux faire avec tes enfants ils sont pas pendant toute l'activité les yeux collés à l'écran c'est fait pour les enfants relativement jeune quand même donc c'est bien qu'ils soient pas tout le temps sur un écran et puis à cet aspect un petit peu car développer son imaginaire et puis cet aspect créatif monter des trucs en carton je peux vous montrer là du coup je les récup c'est le genre on l'a pas testé encore mais je l'ai acheté aujourd'hui mais je sais pas trop ce que ça vaut mais en fait voilà le but c'est de créer des petits des petits objets en carton une canne à pêche une caméra un piano ou je ne sais quoi et la petite récompense c'est qu'à la fin tu branches ta switch dessus avec les avec les joy-con et puis c'est atteint ton appareil qui qui interagit avec quoi donc c'est une sorte de deux mécanos nintendo en carton quand même donc c'est assez particulier vous connaissez déjà certainement voilà donc il était à moins 50% je les 8 pour 30 balles avec ça en prime qui était à moins 70% donc à 2 euros voilà je sais pas ce que ça vaut mais voilà je me dis que je vais passer des quelques quelques moments sympa avec mon gosse plutôt que lui acheter des kinder surprise pourquoi pas un petit nintendo labo c'est quand même un petit peu au dessus en termes de de cadeaux quoi et voilà mais du coup j'allais partir comme ça je passe à la caisse et depuis je vois que quand même il ya pas mal de travaux dans ce magasin et du coup je discute avec la caissière elle me dit qu'en fait ils sont et sont fait racheter par king jouer voilà donc c'était maxi toys et devient king jouer apparemment je ne savais pas mais qui jouer aurait racheté presque une centaine d'enseignes en france de maxi toys qui vont tous devenir petit à petit des kings jouer et puis puis du coup en sorte à la sortie vers la sortie comme ça je vois pas mal de cartons empilés des vieilles affiches des ddp d comment dire des plv promotionnelles d'un peu tout des jeux des trucs et puis je vois des plv nintendo aussi et du coup je leur dis mais du coup vous avez changé pas mal de trucs je vois qu'il ya des rayons vides et puis là il ya des cartons aussi qui s'entasse vous allez jeter tout et du coup là on me dit ben ouais en fait si vous en voulez on peut vous en donner certains il y en a qui sont déjà réservés et je fais ah ouais trop cool et puis du coup je vais voir un petit peu et vous savez il y avait ces espèces de cube nintendo switch on voit dans la plupart des magasins qui était caché un peu derrière les trucs tu vois et qui était prêt à partir certainement à la benne ou je sais pas enfin il voulait s'en débarrasser et du coup ben j'en ai récupéré deux alors j'ai pas pu récupérer les plv il y avait des jolis plv pokémon mais cela était déjà réservé malheureusement mais j'ai pu quand même récupérer des plv switch avec metroid prime et vous voyez la taille quand même c'est assez sympa c'est ça te fait un joli truc alors quand c'est un plier tu peux le plier en mode boîte à pizza tu vois si tu prends le dessous ça fait vraiment boîte à pizza géante boîte à pizza excel tu vois mais une fois monté ça te fait un joli cube d'environ 70 cm de de large et c'est plutôt cool et du coup moi je lui attendais pas je vous à la base je voulais même pas mais puisqu'on me l'a proposé dit bon je le prends alors bah j'étais plutôt surpris content déjà j'essayais de regarder comment ça se démonter parce que je savais même pas si j'allais pouvoir leur entrer dans la voiture avec les courses les enfants tout ça faut arriver à tout à tout mettre je me suis retrouvé avec ces boîtes là voilà ils sont très classe d'ailleurs je peux vous montrer un peu les autres faces si vous voulez votre face tu vois c'est un côté métroid et un côté l'autre côté tu as toutes les switch à la switch la première tu as la switch light et puis la nouvelle switch au led voilà c'est toutes les switches qui sont disponibles actuellement sur le marché et du coup je me retrouve avec ces trucs là qui sont très sympa très joli mais par contre qui prennent une place monumentale j'en ai un qui est monté là et qui normalement ne sera plus jamais démonté si tu peux voir à quoi ça ressemble il faut avoir la place et comme j'habite en appart c'est pas évident voilà mais ça 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 en jette ça c'est un petit peu plus imposant qu'un collector lambda ou même qu'un ultra collector lambda on va dire la proie c'est vous carrément voilà et voyez qu'il n'est pas fermé sur le dessus et je vais expliquer pourquoi en fait je suis arrivé avec ça je me suis dit des classes mais j'ai pas la place et ça fait chier qui ça fait chier parce que soit en fait je le petit comme ça en mode boîte à pizza et puis je le mets dans une armoire et puis après j'y touche plus mais au final ça va prendre la poussière et alors quel est l'intérêt à finir par s'abîmer puis ça finira la poubelle tôt ou tard quoi Soit je m'en débarrasse tu vois mais ça aussi ça me fait chier parce que je peux le revendre je vois que ça se revend sur ebay je suis pas dans les il n'y a pas vraiment de prix en fait j'ai eu que les ventes partaient entre 20 et 80 balles pour ce genre de truc en général mais ça l'idée de revendre un truc qu'on vient de me donner ça me plaît pas trop tu vois surtout que c'est pas l'esprit je fais pas ça pour pour gratter un peu de pognon c'était pas du tout prévu d'ailleurs de base et c'était plutôt une bonne expérience tu vois c'est un vendeur comme ça une vendeuse qui m'a qui me l'a offert qui me l'a proposé et ça va me laisser un bon souvenir quelque part j'ai envie de le garder pour garder aussi le souvenir de l'acquisition donc l'idée de m'en séparer tout de suite ça me plaît pas trop non plus donc je suis un petit peu embêté et du coup j'ai eu l'idée de m'en servir comme boîte de stockage bah alors de base ça tient pas quoi d'ailleurs le truc tu l'assembles ça tient à peine s'il est vide et si tu le bouge pas parce que voilà il est le truc il est posé c'est pour faire la présentation et si tu veux mettre des trucs à l'intérieur ça va l'abîmer certainement et puis ça va surtout pas tenir ça va s'ouvrir donc là je suis parti en mode bricolage en mode bricolage alors c'est pas hyper joli et tout mais si tu veux j'ai j'ai scotché tous les bords voilà donc c'est pour ça que je vous dis que cela sera certainement plus démonté et j'ai mis du papier bulle sur toutes les parois sur toutes les faces à l'intérieur voilà pour éviter que si je mets des objets ça vient de faire des trous dans le carton ce qui serait un petit peu dommage je sais pas si ça va tenir parce que c'est quand même très très gros si je le remplis ça va il va y avoir beaucoup beaucoup de poids à l'intérieur il va falloir que je fasse gaffe à ça voilà je vais je vais essayer de transformer en vraie boîte et l'idée du coup c'est que ça remplace le gros carton moche que vous pouvez voir sur mes lives qui est au dessus de mon armoire ce truc là est dégueulasse ça fait longtemps que je me dis que je veux le remplacer par une vraie boîte plus jolie soit en plastique ouais j'avais pensé à du plastique ou du métal à la base mais là je me suis dit j'ai un beau plv nintendo ça colle bien en plus avec la chaîne autant m'en servir donc en fait à l'intérieur je vais rentrer tout ce qu'il ya dans ce carton là actuellement c'est à dire ma collection tortue ninja donc ça sera rempli de figurines je vais faire très très gaffe voilà je laisserai pas mon fils ranger lui-même je le ferai moi pour éviter que ça s'habille et voilà donc c'est un bon compromis je trouve entre le fait que de devoir je veux pas m'en séparer mais quelque part j'ai pas la place bah du coup là je perds pas de place dans le sens où ça va servir de rangement voilà donc c'était l'anecdote du jour dites moi ce que bah si ça te va ça te va comme anecdote ou pas il y en a beaucoup qui ont des plus élevés géants de metroid red j'en sais rien je ne connaissais pas avant donc peut-être après tout peut-être que c'est plus courant que je ne le crois mais voilà moi c'était le kiff du jour du coup ça fait plein de carton et en plus bah nintendo lab c'est un carton rempli de carton j'ai envie de dire je sais pas si vous connaissez comment c'est foutu bah à l'intérieur c'est je vais l'ouvrir je vais vous le montrer je vais te montrer d'ailleurs je ne sais même pas pourquoi je te vous vois maintenant mais voilà dans le carton t'as du carton t'as du carton et t'as un jeu t'as le jeu là qui est dans sa boîte de jeux et sinon t'as plein de carton comme ça voilà tu vois donc c'est vraiment la journée du carton nintendo officiel quoi alors que c'était pas du tout prévu et ben moi je trouve ça sympa quand ça se passe comme ça que tu pars sans vraiment de but que tu sais même pas que au final tu vas agrandir ta collecte et que tu arrives à voir un truc vraiment cool original un peu rare tu vois pour ton collègue côté collectionneur c'est cool que tu vas pouvoir partager avec tes gosses parce que bah là je parle plus du nintendo lab c'est cool et puis quand même là dedans il y aura les tortues ninja donc je pense qu'il va aimer aussi ils vont aimer parce que bon le plus petit il est encore trop jeune mais dans un an ils vont être deux à jouer aux tortues ninja et ben voilà moi je trouve ça cool comme comme anecdote collectionneur voilà c'est pas peut-être pas l'objet le plus recherché au monde mais ça va embellir mon background de stream maintenant ça ressemble à ça là ça s'est rempli jusqu'à ravoir ça dégole de tortues ninja voilà bah écoutez je viens de la remettre sur l'armoire ça a l'air de tenir si vous êtes curieux de voir ce que ça donne attention voilà donc même sur l'armoire c'est assez imposant bah écoutez moi je la trouve très jolie je trouve ça fait une belle déco et en tout cas c'est bien plus beau que le le vieux carton dégueu regardez mes tortues ninja avant elles étaient là dedans quoi là elles seront quand même mieux mieux loti puis metroid dread alors j'ai pas encore fait j'ai pas encore joué mais en tout cas la série metroid c'est pas la pire des séries donc le hasard fait bien les choses voilà donc les petites boîtes nintendo moi je les trouve assez classe parce qu'elles sont toutes homogènes tu as toujours ce ben ces couleurs rouge et blanche qui reviennent et c'est sympa regarde comme quant à ce genre d'item par exemple là ils ont réédité quand ils ont ressorti la main de super nes pour le online parce qu'ils ressortent les jeux super nes sur le online de la switch a quand même de la gueule je trouve ça ça fait ça tu l'accrocherait bien ton mur tu vois quand t'es un rétro gamer c'est vraiment classe et d'ailleurs c'est bon être là j'ai utilisé tellement souvent en fait que je vais certainement m'en racheter s'il en reste je sais pas si son rupture de stock ou pas s'il en reste je m'en reprendrai certainement histoire que dans dix ans tu vois quand c'est là elles seront usées jusqu'à la moelle j'en ai encore en stock des neufs que je puisse changer tu vois ça pourrait être sympa je crois que c'est limité à quatre par par compte nintendo par compte familial nintendo donc si tu veux plus de quatre manettes et puis faut racheter une switch avec un nouveau compte et tout voilà sont pas ils sont pas fous chez nintendo bah voilà du coup je vais te laisser et puis à bientôt et joues bien profite bien de la vie et raconte moi tes anecdotes aussi en commentaire voilà partage est cool le partage allez ciao